Vous êtes sur RTL. Vous êtes sur RTL. Vous êtes sur RTL. Les appareils en service sont suspendus car il pourrait y avoir un risque pour les donneurs. La Guadalupe et la Martinique en alerte rouge à l'approche de la tempête Isaac. Et puis, Brigitte Macron dans les vestiaires. La première dame va faire une apparition dans la mini-série de France 2 sur le handicap. Les courses à Hauteuil, il fallait jouer le 8, le 13, le 2, l'As et le 17. A la fin du journal, la question qui vous permet de comprendre l'actualité. Une fillette de 6 ans laissée seule chez elle par son père partie faire des courses. Mais que dit la loi ? A quel âge peut-on laisser son enfant sans surveillance ? A 18h25, direction les coulisses de l'actualité. Drôle d'ambiance à Villeneuve-d'Ascq. A la veille de cette demi-finale de la Coupe Davis. Une épreuve qui vit ses dernières heures. Un capitaine sur le départ. On va vous y amener en coulisses. Bonsoir Patricia Charbonnier. Bonsoir. Et le soleil va revenir progressivement à partir de demain. Oui, surtout à partir de demain après-midi et surtout pour le week-end. Aujourd'hui, le temps restait Mossad. Mossad encore ce soir avec quelques pluies sur les régions de l'Est. Et demain, on retrouvera encore quelques résidus nuageux avec encore quelques averses en matinée. Entre les frontières de l'Est, le Massif Central et les Pyrénées. Grand soleil près de la Méditerranée avec un peu de mistral et de tramontane. Et donc sur la moitié nord, après une matinée assez nuageuse, les éclairciers reviendront. Ce sera un temps agréable dans l'après-midi. Mais avec des températures plus fraîches. 18 degrés demain après-midi à Brest, 22 à Paris et 31 à Nîmes. Merci Patricia et à tout à l'heure. RTL Soir. C'est un tabou qui vient de tomber aujourd'hui. Pour la première fois, la France reconnaît la torture pendant la guerre d'Algérie, Isabelle. Emmanuel Macron s'est rendu ce matin chez la veuve de Maurice Audin. Mathématicien et militant communiste disparu en 1957 en pleine bataille d'Alger. Mort sous la torture du fait du système institué alors en Algérie par la France. C'est la déclaration du président qui a annoncé l'ouverture des archives concernant tous les disparus de cette époque. Emmanuel Macron a demandé pardon à Josette Audin. La visite a duré près d'une heure, Julien Fautrat. Oui, il a rencontré une femme extrêmement fatiguée, 87 ans et amère après 61 années d'attente. J'ai pensé à mon mari, à mes enfants et à moi. C'est important de voir que ça intéresse encore les gens, de s'occuper de ce qui s'est passé. C'est un peu tard quand même, une justice un peu tardive. Le chef de l'État s'est entretenu avec Josette Audin plusieurs dizaines de minutes dans ce petit appartement exigu de Seine-Saint-Denis. En présence notamment de Sébastien Jumel, député communiste, qui a participé à faire reconnaître le sort de cette famille. C'est l'acte de la République comme on l'aime, celle qui est capable de regarder son histoire en face. Il n'y a rien à retirer ou à ajouter à la déclaration présidentielle. Ce n'est pas tous les jours qu'un député communiste vous dit cela. Un geste historique d'Emmanuel Macron au rayonnement international, estime l'historien de la guerre d'Algérie, Benjamin Stora. Il faut sortir du cadre franco-français. Il faut regarder beaucoup plus large que par des gestes comme ça, la France à nouveau soit reconnue comme une patrie des droits de l'homme. Les historiens qui ont désormais des milliers et des milliers de pages d'archives à analyser. Julien Fautra pour RTL. Pour Marine Le Pen, Emmanuel Macron commet un acte de division en pensant flatter les communistes. Le sujet est encore plus sensible pour son père, Jean-Marie Le Pen, accusé d'avoir pratiqué la torture en Algérie. Cette pratique de la torture a-t-elle été démontrée ? Et quelle est la responsabilité de l'armée française dans cette affaire ? C'est un événement de guerre et encore une fois un événement de guerre civile où les règles qui sont appliquées ne sont pas toujours celles de la SDN. C'est pas si sûr. Mais les bombes qui éventeraient, mutilaient les civils français d'Algérie et musulmans d'ailleurs, qui étaient faites du FLN, ça, est-ce que le président de la République va creuser dans cette direction-là aussi ? Je pense qu'il faut laisser les morts, enterrer les morts, le temps fait son œuvre et ça dépend au président de la République de rouvrir la tombe. Et ça me paraît, très sincèrement, mirovolant et décessable. Jean-Marie Le Pen avec Marie-Bénédicte Allaire pour RTL. Et en Algérie, le ministre des Anciens Combattants salue une avancée et un pas positif. Le fils, donc Pierre Audin, sera avec nous tout à l'heure à 18h35. La Coupe du Monde est passée, Emmanuel Macron a enfin pu présenter son plan pauvreté. Un plan très attendu, censé corriger son image de président des riches, celui qui favorise les premiers de cordée. Dès le début, le chef de l'État a donné le ton. N'oubliez personne, c'est dire en quelque sorte, comme dirait certains, aux premiers de cordée, n'oubliez pas les derniers de cordée. Est-ce que celui qui monte se souvient qu'il a une corde ? Il n'y a personne qui est premier de cordée s'il reste de la société ne suit pas. Bonsoir Anaïs Bouissoux. Bonsoir. Alors ne pas oublier les derniers de cordée, cela passe d'abord par un revenu universel d'activité. Oui, alors ce n'est pas un nouveau revenu, c'est en fait la fusion de plusieurs aides sociales déjà existantes. RSA, Primes d'activité, Aide au logement, les APL. Des aides qui seront donc versées au même moment et de manière simplifiée, mais toujours sous condition de ressources. Le but affiché, c'est de réduire la paperasse administrative et le taux de non-recours. Tous ces bénéficiaires qui ne demandent pas leurs aides habituellement. En échange de ce revenu universel d'activité, le bénéficiaire devra signer un contrat qui l'engage à retrouver du travail. Et en cas de refus de deux offres d'emploi successives, il faudra s'attendre à une sanction. Et pour tout ça, une sorte de guichet unique. Le chef de l'État a annoncé ce qu'il appelle un service public de l'emploi. Ça veut dire que tous les bénéficiaires d'aide, RSA, indemnité, chômage, se rendront à terme au même endroit pour s'inscrire et rechercher du travail. Avec des prises en charge plus rapides qu'aujourd'hui, un bénéficiaire du RSA devra avoir une solution au bout d'un mois. Aujourd'hui, une personne sur trois n'a toujours pas retrouvé de travail au bout de cinq ans. Merci Anaïs Bouissot du service économie de RTL. Emmanuel Macron annonce également le développement des repas à un euro à la cantine ou encore l'extension de la couverture maladie universelle. À droite, Eric Ciotti dénonce une démagogie irresponsable. À gauche, la France Insoumise souligne le manque d'ambition de ce plan qui doit coûter 8 milliards d'euros sur quatre ans pour la fondation Abbé Pierre. Le discours est plus respectueux, mais il y a de réellement que... Et à 18h20, le délégué interministériel chargé de ce plan pauvreté sera notre invité. Une confirmation, Alexandre Benalla est bien convoqué le 19 septembre devant la commission d'enquête du Sénat. Comme cela avait été annoncé. L'été n'a pas été meurtrier sur les routes. On s'en réjouit. Le nombre de morts a fortement baissé au mois d'août. On baisse de plus de 15%. Les chiffres étaient déjà en recul en mai, juin et juillet, mais de façon moins spectaculaire. Faut-il y voir un effet du passage à 80 km heure sur les routes secondaires ? Ce n'est pas si simple, Christophe Bourou. Et oui, pour preuve, depuis ce matin, la sécurité routière se montre extrêmement prudente sur le sujet. Car il n'y a pas encore de chiffres qui permettent de mesurer l'impact du passage aux 80 sur les 400 000 km de routes concernées. Seule certitude, en effet, le nombre de victimes a reculé sur les derniers mois. Mais la baisse a commencé bien avant, avant la mise en place de la mesure. Moins 7% de tués depuis le début de l'année. Mais à cela s'ajoute une baisse du trafic cet été, selon 40 millions d'automobilistes. Essence plus chère, moins de départs en vacances. C'est d'ailleurs le mois d'août le moins meurtrier depuis 1954. Autre paramètre, l'arrivée des radars privatisés. Un sixième vient tout juste d'entrer en fonction en Normandie. Bref, autant de mesures qui inciteraient à lever le pied. Surtout après une année 2017 où les flashs ont crépité plus de 26 millions de fois, selon le dernier bilan du ministère de l'Intérieur. Soit une hausse de 2% par rapport à 2016. Explication de Christophe Bourroux, spécialiste auto de RTL.